Salut les gens ! Le week-end passé, c'était Paléo. Certes, mais c'était surtout Guitare en scène et j'y étais. Bon, soyez honnêtes, je n'ai pas vu toute l'édition 2023, seulement le dimanche, mais c'était le jour avec Wish Bonnach, Magma et Porcupine Trial Affiche, excusez du peu. Guitare en scène, c'est un festival. Oui, j'ai récemment dit que j'avais du mal avec les festivals, mais d'une part, Guitare en scène est un événement de taille très raisonnable, avec une quinzaine de groupes sur trois jours, d'autre part, il est littéralement à 5 bornes, enfin 5 bornes et demi de chez moi, à Saint-Julien-en-Genevoix. Et puis bon, une pareille affiche, quand on est à progaine indécrottable, c'est dur de résister. Dimanche, j'enfourche donc mon fidèle destrier, je traverse les grandes plénarides et le Rio Grande, enfin bon, la campagne genevoise et la rivière Lair, et j'arrive au stade des Burgondes à l'ouverture des portes. Pas d'appareil photo, ça je le savais, par contre, mauvaise surprise, la sécu me fait mettre mon laptop en consigne. Parce que... raison. Et non, je n'ai pas eu plus d'explication que ça. Mais bon, la bonne surprise, par contre, c'est que la première personne que je crois dans le fest, c'est le légendaire Francis Zegut, qui animait l'émission Wango Tango sur RTL à la fin des années 80, et qui est le parrain de cette édition. Je lui dois une quantité impressionnante de découvertes à l'époque, quand j'étais dans ma puole à l'EPFL, et que je captais super mal, parce que c'était pas sur la bande FM, c'était en longue honte. Enfin bon, c'est un truc de vieux, je vous expliquerai un jour. Je le fais rarement, mais pour le coup, je n'ai pas pu résister à faire un selfie avec lui. Je croise également l'ami Léo, avec qui on discute des t-shirts de prog qui passent dans la foule, plus quelques autres personnes que j'ai eu l'occasion de croiser dans les concerts. Mais, passons aux choses sérieuses. Encore plus sérieuses, s'entend. À 17h, Atlas Karma monte sur la scène Village. Groupe Lillois, sélectionné au tremplin guitare en scène, ils proposent un pop-rock qui me rappelle un peu Muse, mais en plus électro et en plus légendé. Sous-titrage ST' 501 C'est pas trop ma cam, mais je dois avouer que ça se laisse écouter sans déplaisir. Les trois musiciens ont clairement la grosse patate, et ils livrent un set péchu, enthousiaste, et conclu par des fumigènes colorés. La formation idéale pour chauffer les esprits, pour le cas où le soleil de cette fin de journée ne suffirait pas. Il est 18h15 quand la première légende de la soirée prend possession de cette même scène Village. Le soleil cogne encore plus dur sur une foule en moyenne plus âgée que moi, mais personne ne moufte parce que c'est Wishbone H, mythique groupe des 70s. Sous-titrage ST' 501 Pendant une heure, les quatre musiciens vont nous régaler avec leur style entre prog-rock et rock 70s, et surtout leur signature musicale des duos de guitare absolument époustouflants. Même s'ils sont moins spectaculaires dans leurs jeux de scène et plus classiques dans leur musique que leurs prédécesseurs, Wishbone H va nous subjuguer. Sous-titrage ST' 501 Je dois dire que c'est un groupe que je connaissais un petit peu de nom, un peu aussi pour avoir écouté Argus, leur album phare de 1972, mais je dois avouer que là, leur prestation scénique était impressionnante. Du coup, ne vous étonnez pas trop si je me fends prochainement d'une chronique d'album sur ce dernier. Changement de scène, on passe sous le chapiteau et à 19h45, le symbole de magma apparaît sur la toile de fond et le groupe lance sa mécanique cobayenne à l'assaut d'essence. Je soupçonne que dans le public, il y avait des gens qui ne connaissaient pas et qui soudainement n'ont plus su où ils habitaient. Sous-titrage ST' 501 Enfin, non, magma, ce n'est pas normal. Déjà, ce n'est pas exactement le groupe auquel on pense pour un festival clairement orienté guitare. Alors certes, il y a un guitariste et un bassiste, mais il y a surtout deux claviers, quatre choristes, un chanteur et une chanteuse. D'ailleurs, l'un des clavéristes donne aussi de la voix par moment. Et surtout, il y a le boss, Christian Van Der, derrière ses fûts, et également au chant, enfin, plutôt à la narration. Sous-titrage ST' 501 Et pendant une heure, on bascule dans l'univers du Zöl. Un univers musical clairement hors norme, avec notamment un très long enchaînement de composition qui va courir sur plus d'une demi-heure sans pause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Magma, c'est une des expériences les plus uniques que je connaisse en concert. Un moment aux frontières du mystique, comme une liturgie d'outre-monde. Liturgique, d'ailleurs, jusque dans la scénographie et les mouvements des musiciens. Il nous faudra attendre encore une petite heure pour voir enfin arriver Percupantry vers 21h45. Alors bon, il faut bien ça pour revenir sur Terre. Mais la mauvaise nouvelle, c'est ça. Le groupe ne veut pas de photos ni de vidéos du concert. C'est un événement sans téléphone. Groupe. Mais vous savez quoi ? C'est pas grave parce que c'est Percupantry sur scène. Avec l'annonce du split il y a dix ans, j'avais bien cru que je n'aurais jamais cette chance. Et les voici. Steven Wilson, avec ses fausaires de premier de la classe et son humour britannique, nous présente leur bassiste absent, pour cause urgence familiale, et lance un concert d'anthologie. Ils vont jouer quasiment deux heures les monstres. Là, cette liste est principalement consacrée à d'anciens albums, avec notamment Anesthetized, The Sound of Music, Open Car ou Mélotron Scratch, qui en y repensant probablement le titre le morceau le plus prog du monde. Avec un light show spectaculaire, souvent rehaussé de projections vidéo, Percupantry va dérouler son show de façon impressionnante. Si Steven Wilson montre une réelle synergie avec le guitariste Randy McStein, qui accompagne le groupe sur cette tournée, je l'ai trouvé un peu plus distant avec les deux autres membres officiels, à savoir Richard Barbieri et Gavin Harrison, respectivement au clavier et à la batterie. Et bon, en fête de concert sans téléphone, tout le monde a ressorti le sien pour faire les petites lumières sur Collapse the Light into Earth. Il est presque minuit, quand je récupère mon laptop à la consigne et mon vélo au parking du même métal. J'échange encore quelques mots enthousiastes avec un des organisateurs qui me dit être un des fondateurs du festival. Eh ben, je peux pourtant vous dire que ce brave homme peut être fier de ce qu'il a contribué à créer, parce que guitare en scène me permet, une fois de plus, de toucher des yeux et des oreilles d'authentiques légendes du rock progressif. Ah, et la dernière blague, c'est qu'à mon retour à la maison, à minuit passée, j'ai dû passer un quart d'heure à convaincre un des rascals, c'est un de nos chats, à rentrer. Et que j'ai été réveillé par l'orage à 4h du matin. Le lundi, ça a un peu piqué. Et c'est tout pour ce Radio Adorine live. Que dire de plus ? Trois légendes du prog, une même soirée, un quart d'heure de vélo de chez moi, je vis ma veilleur vie. Cela dit, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode ordinaire, celui de juillet. Alors, prenez soin de vous et de vos proches, soutenez vos scènes locales, et continuez à écouter de la musique, en live ou pas. Mais plein ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501